Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Peindre, c'est une drôle d'alchimie. C'est tenter de fabriquer de la lumière à partir de la matière. Et en fait, c'est cette lumière qui, peu à peu, va révéler le motif. Dans ce cas-là, le paysage qui sert de point de départ à cette toile, c'est un paysage d'enfance. C'est peut-être à cause de cette façon de procéder que j'ai une fascination pour les fresques de Pompéi. C'est-à-dire l'extrême finesse d'un dessin qui rencontre les ravages du temps. Et si on regarde de près chaque couleur, elle vibre de plein d'interventions, de plein de micro-accidents dus aux outrages du temps, qui lui donne une profondeur, une patine qui me fascine et qui m'a peut-être un peu inspiré dans ma façon de procéder et de travailler les couleurs. À cette taille-là, je trouve qu'il y a quelques similitudes entre le métier de peintre et celui d'avéculteur. D'abord, on retourne la matière. Ensuite, on y sème quelques intentions. Et puis, petit à petit, émerge... Petit à petit, le chaos s'organise et émerge un nouveau paysage. Et ce paysage, il n'appartient à aucune géographie. Il appartient simplement à la peinture. J'ai toujours cette sorte de fantasme où si l'on revient sur les territoires de son enfance, si on se repositionne exactement à l'endroit où on avait l'habitude de rester pendant des heures au bord de ce lac, par exemple, on pouvait se reconnecter à notre paysage intérieur. Un paysage qui est complètement fantasmé et qui n'a plus, en fait, qui est autant enraciné dans notre mémoire que dans une géographie. Et la peinture me permet de voyager, en fait, dans l'espace et le temps. Chez les vivants et les morts. La peinture, elle appartient à la peinture. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !